... Après avoir accompli le même geste le 9 janvier 2022, à l'attention des membres du comité PCT de l'arrondissement 5, le tour est revenu aux populations de Mongompoukou de recevoir des mains de leur député, l'honorable Jean-François Kando, des kits alimentaires en guise de souhait de bonne année 2022. Aujourd'hui, nous sommes venus pour une action de solidarité avec les populations de Mongompoukou. Nous sommes venus vous donner ce que nous avons eu, parce que nous sommes encore dans le mois de janvier et nous pouvons encore nous souhaiter les vœux et nous congratuler. C'est pour cela que je vais vous dire tout de suite toute ma joie de vous revoir, j'espère en bonne santé, continuer à porter le masque parce que la pandémie n'est pas encore finie. Nous avons encore besoin de vous, donc il faut que vous puissiez prendre les dispositions pour ne pas que vous tombiez malade. Le seul moyen, c'est porter le masque et se faire vacciner. Je vous ai apporté quelque chose, à titre symbolique bien sûr. Heureuse de recevoir ces cadeaux, les populations de Mongompoukou-Honliès, au travers des champs et denses, ont manifesté leur reconnaissance au député maire de la ville, Jean-François Kando, qui était accompagné de quelques conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire. Mes impressions sont les meilleures. Quand c'est le député de notre subconscient qui fait un cadeau, qui passe à ses mandats pour dire bonne année à mes enfants, tous les enfants, vous avez entendu le message qu'il a livré, mais c'est un message qui va vraiment être au cœur à tous ses mandats. Au moment où il dit, nous sommes ensemble, la lutte continue. Protégez-vous avec les bavettes, faites-vous vacciner. Cela veut dire qu'il garantit totalement la santé de sa population, un de ses mandats. Cette fréquentation régulière de sa base électorale est une preuve tangible de la synthétie des rapports qui existent entre l'honorable Jean-François Kando et les populations de Mongompoukou.